Madame Inès, je suis très reconnaissant. Je vous remercie vraiment. Bon, Miguel, mon offre tient toujours, mais la décision t'appartient. Merci. Excusez-moi, j'ai un coup de fil à passer. Je dois aller au petit coin, excusez-moi. Mais... Regardez, regardez, grand-mère, j'ai d'autres photos. Regardez-là. Miguel, madame Inès. Réfléchis. C'est une jolie photo. Ah, madame Inès. Pourquoi tu veux emmener ma Diana si loin de nous ? Je vais réfléchir. Je vous le promets, je vais y penser. Merci, Miguel. Je vous le promets. Tu penses quoi du futur beau-frère ? Je ne sais pas. Diana a l'air très enthousiaste. Je dirais plutôt un peu trop... enthousiaste. J'espère que tout ira bien pour elle. Oh, comment ça s'est passé ? Raconte-moi. Mal. Paloma est très réticente. Je lui ai expliqué ce qui s'est passé et que je n'étais au courant de rien, mais... Mais quoi ? Je crois qu'elle ne m'a pas cru. Ce qu'il y a d'important, c'est que tu aies dit la vérité. Et bon, je suis sûre que tu as bien agi et que tu lui as rendu l'argent qu'on lui a volé. Oui, je lui ai donné le chèque. Elle l'a déchiré. On a fait des confettis, me les a jetés au visage et m'a giflé. Je m'attendais à ça. Elle est très susceptible dès qu'on parle d'argent. Je vois. Mais alors, qu'est-ce que tu vas faire ? Non, rien. Diego, mais alors pourquoi tu voulais la voir ? Et qu'est-ce que tu voulais que je lui dise ? Je ne peux plus penser à elle, je ne peux plus lui demander de me laisser une chance. Mais pourquoi pas ? Bien sûr que oui. Ça serait de la folie. Et je te jure que j'ai lutté contre la tentation. Parce que lorsqu'on s'est dit au revoir, elle m'a regardé. J'avais comme l'impression que Paloma attendait que je change d'avis. Je ne sais pas comment j'ai fait pour me contrôler. D'accord. Et en conclusion, qu'est-ce que tu lui as dit ? Que tu ne pouvais plus jamais te remettre avec elle parce que ta femme et toi attendaient un enfant grâce à la magie de la science et des éprouvettes ? Tu as déjà oublié ou quoi ? Non. Je ne pouvais vraiment pas lui dire. Tu aurais vu un peu la tête qu'elle a fait quand elle a su que je revivais avec Bérenice. Ça n'aurait rien changé que je lui dise qu'elle était enceinte. Bon. Et alors quoi ? Après ça s'est terminé comme ça ? T'es parti comme ça ? Oui. Je crois que je ferais mieux d'aller à l'hacienda pour ne pas risquer de tomber à nouveau sur elle. Diego, si tu fais ça, c'est que tu es vraiment un imbécile. C'est que Elena et moi, nous ne pouvons jamais nous voir. Non. Le mois d'octobre arrive très vite. C'est le mois où nous nous sommes rencontrés. Notre anniversaire. On s'est déjà rencontrés deux fois là-bas et ça, c'est toujours très mal terminé. Je ne veux pas que ça arrive une troisième fois. Je vais partir à l'hacienda. Mais d'abord, je veux mettre un terme à tout ça. D'accord. Qu'est-ce que tu vas faire ? Comme le mois d'octobre est le mois de la récolte, une coordination stratégique s'impose contre cette contamination et je suggère qu'on distribue plus de manuels. Est-ce que je vais trop vite ? Non, monsieur. Non, pas du tout. Et à qui va-t-on distribuer ces manuels exactement ? Eh bien, tout simplement aux saisonniers. Ils ont un rôle très important dans la diffusion de cette maladie. Parce qu'ils se déplacent sans arrêt. Le problème, monsieur, c'est que malheureusement, ces gens ne savent venir l'y écrire. À quoi leur servirait un manuel ? Je veux dire, ce genre de manuel convient très bien aux propriétaires de ces champs. Ils savent très bien prendre des mesures. Mais bon, je crois qu'il faudrait un autre moyen pour prévenir ces gens qui travaillent dans les champs et qui ramassent les grains de café un par un, monsieur. Est-ce que vous connaissez le travail de saisonnier ? J'ai été saisonnière. Eh bien, j'ai peut-être une idée. Si vous avez effectivement été une saisonnière, alors votre travail va être utile dans le monde du café. Ah, madame Béatrice, vous pensez qu'elle va se faire tuer ? Personne ne le sait, pas vrai ? Je reviens demain. Demain, d'accord. Demain, d'accord, on se voit demain. D'accord. D'accord, on se voit demain. Ok, au revoir, à demain. Bonjour, madame Soledad. Comment allez-vous, madame ? Bonjour, Diego. Si tu cherches ma fille, elle n'est pas là. Non. Je ne suis pas venu pour voir Paloma. C'est vous que je cherchais. On peut discuter. Entre, Diego. Entre, Diego. Merci, s'il vous plaît. Merci. Voilà, comme tu peux le voir, on ne vit pas dans les meilleures conditions. Mais assieds-toi. Mais où sont passés tous vos meubles ? Où sont-ils passés ? Des avocats ont débarqué avec un mandat de perquisition. Ils étaient accompagnés de policiers. Et ils nous ont tout pris. Absolument tout. Et ils ont été confisqués ? Ben oui. Et tu peux en imaginer la raison, n'est-ce pas ? Écoutez, madame Soledad, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais hier, j'ai vu Paloma pour lui expliquer ce qu'il s'est passé. Ce que ma famille nous a fait. Ta famille ? Oui. Elle m'a dit que vous vous étiez vus. Écoutez, je veux aussi que vous sachiez que je ne suis pas coupable de ce qui s'est passé. Tu n'es jamais coupable de quoi que ce soit, Diego. Mais c'est la vérité. Et croyez bien que la dernière chose que je voulais, c'était de lui faire du mal. Je ne suis pas responsable de ça. Mais je me sens quand même coupable. Voilà pourquoi je suis ici. Je voulais faire quelque chose pour vous. Merci, Diego, mais on s'en sort très bien toutes seules. Ne te fais aucun souci pour nous. Hier, quand j'ai parlé avec Paloma, je voulais lui donner l'argent que la compagnie lui doit. Mais vous la connaissez, elle ne l'a pas accepté. Voilà son argent. C'est pour elle. Cet argent revient à Paloma. Je ne suis pas là pour la dépanner. Cet argent, je lui rends juste ce qui lui revient de droit. Acceptez-le, s'il vous plaît. C'est son dernier chèque de salaire ? Oui. Prenez-le, je sais que vous en avez besoin. Je vous en prie. Écoute, Diego, je veux bien l'accepter. Parce que cet argent, c'est le fruit du travail de ma fille. Quand elle rentrera, elle décidera quoi en faire. Je t'offre à boire ? On a du café ou sinon un peu de la tequila de décembre dernier. Tu en veux ? Non, merci. Et où ils ont mis toutes vos affaires ? Ils vous ont donné un reçu ? Ils ont laissé des documents. Là, il y a l'adresse et le numéro de téléphone de la remise. Peut-être qu'avec cet argent, on pourra enfin payer nos dettes et racheter nos meubles. Je vais voir si elle peut avoir la permission pour s'occuper de ça demain. Ça risque d'être compliqué, madame. Paloma vient de commencer son nouveau travail et a déjà perdu une après-midi avec moi. Vous savez quoi ? Je peux vous aider. Écoutez, donnez-moi ces papiers. Je vais payer, je passerai vous prendre et on ira ensemble à la consigne. C'est le minimum que je puisse faire pour vous. Tu es sérieux ? Ça ne t'embête pas de faire ça, Diego ? Non, ça ne m'embête pas. Je suis tellement désolé de la situation dans laquelle vous êtes, donc laissez-moi vous aider un peu. Et si tu peux voir le montant à payer ? Et là, la liste de toutes les affaires qui nous ont pris. Mais alors, il faut partir maintenant, sinon la banque et la consigne vont fermer et on ne pourra pas payer le bureau du département et leur prévenir que votre dette est effacée. Et la consigne ? Comment on va faire pour tout reprendre ? Je peux louer un camion de déménagement. D'accord. Je vais laisser un message à Paloma si elle appelle. Je reviens de suite. Chanson pour Diego. Et c'est vraiment tout ce qu'elle a dit ? Mais elle est sortie il y a déjà longtemps, non ? Oui, oui, Mme Béatrice, merci beaucoup. Oh, mais c'est pas vrai. Où est-ce que tu es, maman ? Vous en êtes sûr ? Il faut avertir la région que la zone est en quarantaine. Il faut trop... Il faut qu'on a merveille. Il faut une belle...